Paul ne pensait pas qu'un mois après son arrivée à Villeurbanne, il dormirait toujours dans son camion. Nous sommes début novembre et il n'est pas équipé pour affronter l'hiver. Dans ses boîtes, tout le parcours professionnel d'un jeune très actif. Paul vit de petits boulots, des missions en intérim. En 4 ans, il a déjà une vie bien remplie. Toutes tes années, là, ce sont toutes tes années de table 8-8 de travail ? Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, tous les contrats. Tout ça, c'est des contrats d'éco, manpower, d'intérim. Ça, c'est juste l'année 2006. Depuis que j'ai arrêté l'école, j'ai toujours travaillé. Là, il y en a encore d'autres. Je n'ai pratiquement jamais été au chômage. Mais ça n'aide pas forcément pour trouver un appartement. Paul a trouvé du travail dans une usine de nettoyage industriel dès son arrivée dans la région. Il gagne 1250 euros par mois. C'est manifestement trop peu pour louer un appartement. Il s'est inscrit dans une agence immobilière dès son arrivée à Lyon. Mais il a fait le mauvais choix. Voici l'agence. Il a payé 180 euros. Et pour cette somme, on lui donne accès à une liste de logements vacants. Si aucune proposition ne lui convient, tant pis, il n'est pas remboursé. Les gérants ont refusé de répondre à nos questions. Nous avons accompagné Paul, muni d'une caméra cachée. Bonjour. Pourtant, Paul est un client assidu. Malgré l'accueil très commerçant, il commence à perdre patience. J'ai payé 180 euros et je trouve rien du tout. Il doit être arrivé entre 70 et 80 appartements où j'ai téléphoné. Et c'est 70 ou 80 appartements où j'ai été refusé en tant qu'intérimaire. Des propos difficiles à vérifier. En tout cas, pour Paul, ça ne se passe pas aussi bien. Sur un listing de trois pages d'annonce, une seule proposition correspond à ces critères. Oui, allô, bonsoir. Je vous appelle au sujet de votre studio que vous avez alloué dans Lyon 7e. Comment ? Vous êtes salarié ou étudiant ? Je suis salarié. Vous avez un garant ? J'ai un garant, mais je suis intérimaire, en fait. Non, mais je n'en prends pas. Vous ne prenez pas les intérimaires ? Non. Même avec un garant et... Non, on ne prend pas. Non. On prend plutôt les étudiants. Ah, d'accord. Bon, bah tant pis. Ok, au revoir. On vous donne une seconde, ce type de gars. Ah, ça, c'est le coup classique, quoi. Bah, ouais, pas d'intérimaire, quoi. Ouais. Pourtant, je travaille toutes les semaines et je ne perds pas de semaine. Et si j'ai une semaine à perdre, j'ai... Enfin, j'ai les ACDIC à côté, donc ils complètent. Enfin, j'ai toujours la même paye à la fin du mois, mais ça ne marche pas. Donc, pour l'instant, vous devez rester avec la solution du camion ? Voilà. Bah, en gros, c'est ça, ouais. Je suis intérimaire, donc je dois rester dans le camion. Ouais.